beaucoup déjà merci à tous d'être présents je vais rapidement vous présenter une libre que j'ai fait assez récemment qui s'appelle les x et qui en fait une énième libre pour faire du state management en flutter en fait j'ai fait un ennemi assez complet qui explique un petit peu en détail mais je veux surtout vous expliquer pourquoi j'ai fait cette libre là je pense que c'est le plus le plus intéressant de base faut savoir que je suis un développeur android natif du coup j'avais l'habitude de développer des applications android je suis passé à flutter il ya quelques mois et j'ai vraiment aimé ça mais j'ai rencontré un souci c'est que mes applications manquait un petit peu d'architecture propre on va dire et j'ai essayé pas mal de l'ip qui existent comme blog provider etc pour en citer que quelques unes et en fait j'arrivais pas vraiment à trouver ce qui me convenait ce qui me convenait vraiment en fait et du coup je me suis dit au lieu de au lieu d'essayer de faire quelque chose de propre à une délire dont j'ai du mal à m'approprier autant essayer de faire mon petit truc moi même vu que j'avais l'habitude en android d'utiliser le pattern mvvm donc du coup avec des vieux modèles essayer de reproduire ça et en fait j'avais remarqué que même quand j'utilisais d'autres libres notamment blocs en fait je respectais entre guillemets pas forcément ce qu'il fallait la façon dont il fallait utiliser la libre donc du coup en fait j'ai réalisé deux applications qui sont en production et en fait ces deux applications si on prend les deux architectures de ces applications c'est pas du tout les mêmes et même au sein d'une même application il n'y avait pas forcément la même utilisation la librairie du coup je me suis dit j'ai essayé de faire quelque chose qui me ressemble qui est le plus simple possible le plus simple possible et qui qui pourra être utilisée dans toutes mes prochaines applications et du coup c'est un petit peu le but de cette libre les x je l'ai appelé comme ça avec le petit côté humoristique parce que je suis assez assez feignant et je voulais vraiment faire une librairie assez assez simple et me dire que quand je vais l'utiliser ça sera le plus simple possible donc du coup je vais rapidement parcourir leur ennemi mais voilà si vous êtes intéressé je vous invite à aller le aller voir sur le sur le github du coup comme j'ai dit la librairie est basée sur le pattern mvvm ce qui fait qu'il va y avoir des vieux modèles des datas et en fait tout va tout va être reposé sur le principe de deux programmations réactives donc j'utilise du rx derrière dans la libre tout simplement en fait la libre sert principalement d'abstraction pour faire des des listeners et autres et ça me permet en fait d'avoir des datas qui vont avoir des valeurs et des states tout ça stocké dans des vues modèles tout ça écouté dans des vues dans des vues flutter classique des stateless ou des stateful widgets et qui vont nous permettre d'accéder à ces vues modèles et aux data et pareil un peu à l'écho de la libre blog d'avoir des des builders qui sont un peu plus bas ici qui permet d'avoir des builders en fonction des des states de nos valeurs et de pouvoir voilà afficher un état un état initial un état de chargement un état de succès sans pour autant avoir à gérer plusieurs fichiers plusieurs lignes de code la façon la plus simple possible l'idée de la libre c'est vraiment de faire du la gestion de de ce tête ou d'architecture en flutter de façon la plus simple et la plus visible possible et en découpant un peu les responsabilités en n'ayant pas tout dans une dans la fonction build par exemple en ayant voilà un élément qui va s'occuper d'aller récupérer les datas un élément qui va gérer le style de nos datas et notre vue qui va écouter s'adapter s'adapter en fonction donc c'est un peu de l'idée de la librairie j'ai également réalisé deux exemples qui sont disponibles du coup dans le sur le guide up de de la librairie une application démo qui va simplement reprendre l'application compteur qu'on connaît tous je pense en flutter avec les différents les différents types de builders et de et de classes que j'ai créé donc ça vous permettra un petit peu de voir comment utiliser en fait les différents widgets et builders que j'ai créé et ensuite un autre exemple un peu plus complet qui est une application classique de météo qui permet de rentrer une ville avoir la météo de la ville et et de gérer un petit peu plus voilà tout ce qui est appel réseau gestion d'erreurs gestion de chargement de voir comment utiliser avec avec la librairie et du coup l'objectif aussi de cette librairie c'est principalement personnel pour moi l'utiliser pour mes applications que ce soit utilisé par d'autres personnes et idéalement j'ai ambition de rajouter d'autres exemples un peu plus complexe avec notamment une application qui va utiliser firebase une application qui va avoir la gestion de de token pour gérer à peu près tous les cas possibles à terme aussi la gestion d'animation entre changement de state toutes ces toutes ces petites choses là pour la rendre la plus la plus complète possible et un autre élément que j'essaie de mettre en avant avec la libre c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas obligé d'utiliser tous les éléments que j'ai créé dans son app c'est à dire que voilà si vous adhérez pas forcément si vous voulez pas faire du mvvm par exemple utiliser autre chose vous pouvez très bien utiliser autre chose mais juste utiliser voilà par exemple les xdata qui va vous permet d'avoir une data et un state encapsulé dans un seul objet s'il ya que ça qui vous intéresse vous pouvez utiliser que ça dans la libre j'ai fait en sorte que ce soit assez assez flexible et ne pas imposer en fait une architecture à votre votre application pour que vous soyez le plus libre possible et parce que voilà moi j'aime bien faire de cette façon là mais je me dis que tout le monde ne va pas forcément faire de de ma façon donc elle est assez complète mais en même temps assez flexible du moins j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le cas donc je pense avoir fait à peu près tout rapidement donc comme j'ai dit au début j'ai essayé de faire un redmi assez complet la libre aussi dispose sur sur peut-être d'elle évidemment dont vous pouvez pouvez déjà l'utiliser du coup dans vos applications tester un petit peu et n'hésitez pas voilà si vous êtes intéressés si vous avez des questions par rapport à ça si vous voulez participer au développement quoi que ce soit à me contacter ou autre super merci beaucoup erwan alors juste il ya une question dans le chat et c'est dimitri qui demande est-ce que ta libre donc du coup fonctionne avec les animations il parle de ticker provider justement j'ai pas encore gérer tout ce qui était animation je suis vraiment resté ou plus simple voilà gérer mes state mais data et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais en tête parce que pour les applications d'exemple que j'ai fait jusqu'à présent elles sont assez assez statique sans animation mais je me suis vite rendu compte qu'en fait voilà en changeant de state en mettant à jour lui ça serait tout de suite plus sympa avec des animations donc c'est dans la c'est dans la roadmap pour la pour la v2 et mais dans un premier temps comme je disais j'aimerais déjà finir avoir des démos un peu plus complète pour vraiment donner des exemples concrets à des personnes qui seraient intéressés pour l'utiliser mais mais la gestion d'animation c'est quelque chose qui est qui est prévu et qui va être développé ok et il ya ensuite une deuxième question de thomas qui dit sur le principe ça ressemble à blocs qu'est ce qui ne t'a pas plu dans blocs et qu'est ce qui t'a poussé à créer cette liberté en fait le principal souci que entre guillemets souci que j'ai eu avec avec blocs c'est en fait il ya un moment où j'étais en train de créer une application et je pense que ça se trouve le problème vient juste de moi c'est la libre souci mais c'est que j'avais un écran où j'avais en fait deux appels deux appels réseau à faire qui était complètement distingue pour deux datas différentes à afficher et en fait je sais pas comment le jacques mon bloc dans ma tête il y avait un bloc par écran donc du coup j'avais un seul bloc mais par défaut un bloc à un state et du coup ça correspondait au state de mon écran donc je suis dit ça correspond pas à ce que je voulais parce qu'en fait c'était soit j'ai récupéré toutes mes datas soit j'ai pas récupéré toutes mes datas mais j'aurais en fait voulu que les deux appels soit vraiment soit vraiment distinct que si premier fait le second fonctionne que j'ai l'affichage des datas pour le second et que j'ai l'affichage d'erreur pour le premier et ça j'ai eu du mal à le gérer je me suis dit qu'en fait il fallait que je fasse deux blocs sur mon écran sauf qu'au final deux blocs ça correspond potentiellement à six fichiers parce que il ya le state les events et du coup le bloc et je trouve que ça faisait vraiment lourd juste pour avoir deux appels réseau en fait donc j'avais utilisé aussi un petit peu les qubits mais j'étais pas sûr que c'était la bonne façon donc en fait j'ai un petit peu tâtonné au final j'ai fait quelque chose qui marchait mais j'étais pas totalement satisfait de la façon dont c'était fait et donc c'est pour ça je me suis voilà j'ai essayé de reprendre ce que j'avais l'habitude de faire en android d'utiliser des vues modèles où il y avait plusieurs data avec plusieurs states différents que chacun avait leurs propres states et je me suis dit je vais essayer de faire ça et de voir si ça peut tenir la route donc en soi je me suis beaucoup inspiré de blocs quand même pour faire pour faire celle-ci c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti